Bonjour Amadou Diouldé Diallo. Oui, bonjour Azoka. Merci à vous d'être dans l'INX, la technique assurée par Mamadou Touré, Fatma Taboui, Baldé, Alceni, Kamara à la réalisation Tchernalpha, Ibrahama Baldé, Animations Aboubakr et Azokaba. Merci, on se retrouve dans un instant. À présent, nous nous tournons vers notre invité, Amadou Diouldé Diallo. Eh bien, vous l'avez suivi, il y a cette mission des chefs d'État qui est attendue à Conakry, qui est annulée. Oui, je dis bonjour à vos auditeurs. Je commencerai par présenter mes condoléances aux familles des joueurs du Club Étoiles de Guinée. Vous l'avez dit, ce journaliste sportif suite au décès de ces joueurs dans un accident de circulation à Timbo. Cela dit, moi j'apporte tout mon soutien au FNDC. Je vais vous faire une révélation aujourd'hui. C'est parce que mes obligations à l'international, je suis vice-président de l'AIPES, font que je ne peux pas, j'ai une obligation de réserve. Sinon, je serais un membre actif du FNDC. Mais je ne peux pas. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous auriez été un membre actif du FNDC ? Oui, parce que le FNDC défend le peuple de Guinée contre la dictature, contre l'état répressif mis en place par Alpha Condé. La Guinée n'est jamais tombée aussi bas que sous le régime d'Alpha. Regardez là où c'est une honte pour nous aujourd'hui qu'on dise Ivoiriens, Nigériens, Guyanayens viennent en Guinée pour ceci, cela. C'est la CDO. Écoutez, regardez hier, le conflit Iran-Irak, qui en était le médiateur ? C'est le président Ahmed Sekdouré ? Le conflit Ghana-Mali-Burkina, autre volta à l'époque ici, cela a été réglé au palais du peuple ici, avec l'histoire retracée des deux peuples par Sori Kandia Kuate. Senghoulé, Lamizana et Moussa Traoré se sont levés pour s'embrasser. C'était ici. Aujourd'hui, vous avez des Guinéens qui sont mandiants dans les rues de Casablanca. Mandiants ? Des Guinéens mandiants dans les rues des villes marocaines. Beaucoup de jeunes. Moi, j'en ai vu personne. Voilà. Vous avez aujourd'hui, la Guinée est le deuxième pays demandeur d'asile en France, après l'Afghanistan, et le premier pays... En Belgique. Oui, et le premier pays de mineurs non accompagnés. Tout ça sous le régime d'Alpha. C'est nous qui avons ouvert la brèche dans le système colonial français pour conduire les pays africains à l'indépendance. C'est nous, encore Guinéens, qui avons donné même le premier passeport à Nelson Mandela, qui avons apporté notre soutien au Frélimo, au MPLA. Je parlais avec M. Bangura Sekouba, à l'ancien ministre de la coopération, qui est un gendarme, qu'une fois on était en Angola, on est allé poursuivre un match de football. Il m'a dit, tu sais ici, il dit, le Holden Robelto et le FLN étaient à 200 km de Luanda. Ils prenaient la ville. Il dit, c'est nous. Moi, j'étais du contingent guinéen, dirigé par le colonel Idrissa Kondé. C'est nous qui avons défait Holden Robelto pour installer le MPLA ici en Angola. C'était ça, la Guinée. Jusqu'à Namibie, partout. Aujourd'hui, on est où ? Depuis qu'Alpha est là. Mais moi, je me pose la question de savoir quand les gens s'étonnent. Vous savez, quand je parle d'Alpha, les gens pensent que c'est si excessif ou pas. Qu'est-ce qu'Alpha a fait pour la Guinée depuis qu'il est né ? Je me pose la question. Le prédé à M. Sectoré, il est né ici. Et l'Alpha a fait beaucoup de choses. Attendez ! Le prédé à M. Sectoré, il est né ici, à Farana. Famille complète ici. Ici, est-ce que vous comprenez ? Il a mené la lutte pour conduire la Guinée à l'indépendance. C'est un fait. L'Ansanakonte était commandant de la zone opérationnelle nord. Il était au front artillère pour conduire, aider la Guinée. Bissau a accédé à l'indépendance. Tadis, c'était un universitaire parti de Koulé à Zérekore qui est venu, qui est rentré dans l'armée, qui a fait ce qu'il pouvait dans le cadre de l'administration militaire. C'est pas qu'on a été, dont le père était militaire, le capitaine Sekouba Konaté, était au front en Basanta, qui était du contingent guinéen en Sierra Leone au Libéria contre les rebelles. Alpha a fait quoi ? Il a été le président de la FEMF et il a aidé à lutter contre... Oui, mais... Il a rendu... Il a son village à Barreau. Il a rendu des villes. Je défie quiconque. Il semble qu'il a été... Je défie... Il semble qu'il a été un pionnier de la FEMF qui a aidé la communauté africaine. Je défie, vous qui dites Barreau, je suis un modeste historien, mais dans l'ancrage de Kouroussa par la famille de Diamantina Mori, dont le fils, le commandant Sidi Mamoun Ketaï, mon bienfaiteur dans ce pays. Kouroussa, Barreau, c'est le chef-lieu du canton de Boredou, dont le chef de canton Kabakondé est le grand-père de Sekoupimpon Kondé. Je défie quiconque de me dire qu'Alpha est de Barreau. Je le défie qu'il me soit... Vous étiez entendu par les historiens. Kouroussa, Kouroussa, c'est six cantons. C'est le Balia, le Basando, le Sankaran, le Boredou, le Hamana et le Wulada. Parce que le Wulada éclate entre Dabola, Kouroussa et Dingirai. Je défie quiconque, je dis, historien de son état, Griot, Mandeng ou ceci, c'est là qui va me dire qu'Alpha est de Barreau. Alpha n'est pas de Barreau. Il est doux. Si Alpha a une famille en Guinée, c'est la famille Ndiaye de Bokeh. Point trait. Alpha Ndiaye, son homonyme, était l'ami de son père. Point trait. Oui, mais en France, son rôle dans la ferme, il semble qu'il s'enlève. Son rôle dans la ferme. Il l'a écrit, une certaine idée. La communauté africaine de France, à l'époque, il semble qu'il a été d'un apport considérable. Ça aussi, c'est... Écoutez-moi, il a combattu la Guinée. Il a été condamné à mort par Contumace ici. Alpha n'a fait que combattre la Guinée et les Guinéens. Depuis qu'il est né, il a combattu la Guinée. Il a écrit un livre, la Guinée Albanie de l'Afrique. C'est connu, ça. Ensuite, Lansana Conté, il a combattu ici pendant 24 ans. Il a tout fait. C'est parce que Lansana Conté... Il était opposant. Il était dans ses droits d'opposant. Opposant. Ce que lui, il a fait à Lansana Conté, à la Guinée, durant les 24 ans. S'il dit à Alpha et c'est lui qui le combat aujourd'hui ne le font pas avec lui. Non, d'où ce qu'on lui a dit. Mais c'était une façon de mettre un terme à ce qu'il considérait comme une dictature militaire. Bon, maintenant, il parle de dictature militaire. Revenons. Moi, je voudrais qu'on revienne d'abord à l'impact de ces... Non, l'impact. Je vais vous dire le mal de la Guinée, ce n'est ni sous-sout, ni malinqué, ni peul, ni forestier. Le mal de la Guinée s'appelle Alpha Conté. Et Conté avait dit... Disons qu'il veut partir. Voilà, Conté avait dit... Conté avait dit... Il n'est pas le seul. Il vous en est de pouvoir. Quelqu'un qui vous en est n'est pas. La Guinée indépendante... Le pays, vous regretterez. La Guinée indépendante, depuis 1958, entre-temps, il y a eu succession d'événements et d'arrivés de chefs d'État ou de présidents... Prenez le schéma des quatre présidents que nous avons eus et leur acquis par rapport à Alpha. Prenez. Alpha, il y a beaucoup d'acquis. Quel acquis ? Où ils sont ? On a Galeta, on a beaucoup d'hôtels, même si ce ne sont pas les Guinées qui dorment là-bas. Le tissu social déchiré en Guinée ici, la nation qui a été bâtie, consolidée, renforcée, il est venu détruire la nation. Il est venu détruire la nation. C'est ça le plus grand mal qu'il a causé à ce pays. Il a opposé tout le monde, créé des problèmes ethniques, opposé les communautés et tout. Il n'a fait que ça et il ne continue à faire que ça. Mais ce n'est pas la femme qui va sur le terrain qui fait ces choses. Écoutez-moi. Il y a des hommes aussi. C'est son entourage. Lorsque votre enfant sort de chez vous, il fait gare, on dit que c'est le fils. Ce sont les politiciens qui opposent les... C'est pas lui qui soit... Il y a bien la peine électorale. C'est pas lui. À la base, les Guinéens sont unis. Dans les familles, les ménages, vous le savez mieux que moi. Qui a pris ces gens-là ? Qui les nomme ? Qui prend l'acte ? C'est vous qui nommez quelqu'un par décret ? Vous n'en avez pas le pouvoir. Qui les nomme ? Si vous dites que l'Ansanaconte n'est pas bon, vous prenez tout ce qui était avec l'Ansanaconte et vous les amenez autour de vous. L'Ansanaconte était mauve et vous dites non, l'Ansanaconte c'était un militaire, ils ne connaissaient rien, c'est eux et les autres. Alors que vous avez combattu l'Ansanaconte. Il y a quand même une part de vérité. Lorsque vous parlez d'Alpha Conde étant au centre de tout, lorsque il y a eu ce report de l'élection du 1er mars, on se rendit compte quand même qu'il pouvait à lui seul éteindre, décrisper la situation. À ce niveau quand même des responsabilités et on peut dire qu'il a sa part des faits. Aujourd'hui, les faucons, je dis bien les faucons des retourneurs de veste ont pris le pays en otage avec la bénédiction d'Alpha. Tout le problème d'Alpha, c'est que tu sois politique, que tu fasses un jeu. C'est tout. C'est qui les nomme ? Mais vous dites aujourd'hui, l'Ansanaconte était mauvais, il a fait ceci, il a fait cela. Prenez tout l'entourage d'Alpha. Aujourd'hui, ceux qui sont les véritables faucons par rapport au RPG originel, les militants de la 25e heure, c'est qui ? C'est ceux qui étaient avec Conté. Alors aujourd'hui, vous cherchez à dédouaner Conté pour dire non que c'est l'UECIDIA. En tout cas, les militants de la 1ère heure, il y a eu des démissions, notamment M. Yerobaldé, qui est un de ses ministres. Comment se porte le gouvernement qu'on dit aujourd'hui ? Mal. La Guinée se porte mal. Moi, je suis malade dans ma peau de Guinéen. J'ai cette petite fierté quand même que ce soit les autres qui viennent au chevet de la Guinée. C'est impensable, c'est inadmissible. C'est que tu dois se retourner dans sa tombe parce qu'on avait cette fierté-là. Même quand tu voyageais, tu arrivais, on dirait passeport guinéen, les gens prêtaient attention à toi. Aujourd'hui, on n'est rien. On est dévalué devant des gens qui, hier, venaient... Même la teinture, c'est ici que les gens venaient apprendre. Les Maliens en l'Oculus. Les Maliens, tout le monde. Aujourd'hui, la Guinée à terre. À Kindia, oui. Ça fait mal. Quand vous êtes guinéen, vous sortez, on vous dit non. Simplement, Alpha n'a cherché qu'à être président de la Guinée. Il n'a cherché que ça pendant 40 ans pour se venger des Guinéens. Mais il n'aime pas ce pays, il n'aime pas les Guinéens. Il faut que les Guinéens comprennent. Quand j'entends, par exemple, mes chers frères et amis de la Haute-Guinée dire non, c'est notre fils, ils n'ont qu'à le prouver. Ok, donc Hierro Balde a présenté cela. Hierro Balde est un jeune étudiant dont l'un des tuteurs était le docteur Anne, un cancérologue marié à une femme de Tougue, en France, avec son petit frère Billot qui est au Canada. Les Nymphatu Balde, Madame Yansané, tous étaient pratiquement là. Hierro a choisi Alpha pour ses convictions quand il se battait politiquement contre la fenêtre. Pourtant, quand aujourd'hui j'entends un Sekou Kondé ou un Damaro, un pouchiste comme lui, dire que non, Hierro est un traître, pourtant, est-ce qu'en ce moment Damaro connaissait Alpha ? Il ne le connaissait pas. Mais Hierro, pourtant, Siradio était en France. Il était politicien. Bamamadio était là, il était politicien. Mais il n'a pas suivi ces gens-là. Pourtant, quand on le traite de traître aujourd'hui parce qu'il est peul, excusez-moi du terme, il a choisi Alpha qui n'est pas peul. Il est resté avec lui. Malgré tout, il est resté avec lui, tout le monde. Une fois que tu l'as écrit derrière sur sa page pour dire, je lui avais dit ne suis pas ce type-là et tu vas le regretter. Il a dit non, c'est lui mes convictions, je le suis et je le suivrai. Mais Hierro, ce que j'ai entendu même dire ici, non, c'est même un captif parce qu'il y a Hierro dedans. je les informe que le deuxième Al-Mami de Futa, Al-Mami Sori Maudo, il s'appelle Ibrahima Sori Yeropate et Ibn Malik. Donc, tu vois Hierro, tu n'as pas besoin d'aller à ça. Il a tous les traits du peul qui est parti de la Basse-Égypte dans les villas de Heli, Yo-Yo et Foutou. Mais ça me fait mal si on prend, on fait l'état de ceux qui ont démissionné dans ce pays. Jean-Claude Diallo, je crois, fut le premier sous le régime de l'Ansanakonté. Après, il y a eu Aboubakar Yassine Diallo a démissionné et directeur général de la RTG. L'UNSEE Nifal a démissionné ici, premier ministre. Est-ce que Damaro, qui l'a entendu ? C'est Koukonde, qui l'a entendu ? Sano a démissionné aussi. Sano a démissionné. Il y a une vague de démissions. Thibou a démissionné. Morel a démissionné. Morel, c'est ça. Mais Al-Falea a démissionné. Personnellement. Les ministres de Kouyaté ont démissionné. Qui a entendu Damaro ? Koulibaly et Sissé, je crois. Koulibaly et Sissé, Koulibaly et Sissé, le ministre du plan. Ils ont démissionné. Qui a entendu Damaro ? Qui a entendu C'est Koukonde ? Tout récemment, C'est Koukonde a démissionné. Damaro était là. Gassama Diaby a démissionné. Khalifa Gassama. Damaro était là. Qui l'a entendu ? Il a fallu que Hierro démissionne et qu'il dise non, Hierro d'ailleurs, on ne le voit pas souvent à l'Assemblée Générale du parti. On doutait de lui. Damaro avec des députés qui n'ont jamais mis pied, qui sont ses proches collaborateurs, ses amis, qui n'ont jamais mis pied à l'Assemblée Générale du RPG. On va revenir sur toute cette actualité avec nous d'Aide Lens, Amadou Diouldé, Dialloïle, journaliste sportif et historien. On marque une petite pause. On se retrouve juste après. Aide Lens. Du lait. Du pur lait de vache. Traité et fermenté à la fraise ou à la banane, Milkanah s'impose depuis son apparition sur le marché guinéen. Du yaourt Milkanah pasteurisé emballé en boîte de 100 grammes pour donner à vos enfants tout le punch utile à leur bien-être. Oui, Milkanah yaourt à la saveur de vanille ou à l'abricot, à la mangue ou aux fruits rouges pour vous procurer du lait pasteurisé au goût du vrai fruit. Milkanah yaourt, c'est surtout un dessert lacté à consommer après un bon repas pour vous faciliter une digestion douce et agréable. Milkanah yaourt est disponible partout et se consomme à tout moment. Pour plus d'infos, contactez la société DMK Madina Ecole téléphone 625 20 69 20 Conakry. Consommez Milkanah yaourt et savourez du bonheur. Milkanah yaourt, trop bon, so good. Pour produire du bon fromage, il faut de l'art et du savoir-faire. Justement, le fromage Milkanah produit en France à partir du lait de vache traité et le mieux élaboré des fromages. Puisque Milkanah est le meilleur fromage vendu, puisque Milkanah fromage vous apporte toutes les vitamines utiles à la bonne santé et puisque Milkanah fromage contient plus de calcium et de protéines que tous les autres, consommez Milkanah fromage. Milkanah vous offre un fromage ultra gourmand, doux et crémeux pour un plaisir unique. Pour le petit déjeuner des enfants, Milkanah fromage est le mieux indiqué. Milkanah fromage renforce la solidité des dents et des os et procure l'énergie. Je dis bien toute l'énergie aux enfants et bien sûr aux parents. Mieux que toutes les autres tartines, Milkanah fromage est le mieux indiqué pour votre bien-être. Pour plus d'infos, contactez la société DMK Madina Ecole. Téléphone 625 20 69 20 Conakry. Consommez Milkanah fromage et savourez du bonheur. Milkanah fromage de l'énergie, forcément. Aïdolates 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 Tuivre Aïdolates Vous êtes bien sur Lens FM 91.00 Nous avons comme invité d'Aïdolates Amadou Diouldé, diallo-journaliste sportif et historien. On parlait de la démission de Yéros Balde qui quand même est resté, il dit qu'il reste, et demeure militant du RPG Arc-en-Ciel. Parce qu'il est même le fondateur du RPG. Il est resté fidèle. Moi, je respecte des gens comme les Yéros, comme les Bantama qui sont restés. Pourtant, ce n'est pas, ils ont lien sur le plan sociologique mais politique. Ils sont avec le professeur parce que c'est leur choix. Yéros a démissionné. Vous savez, c'est ça que je dis, Alpha ne connaît pas la Guinée, il ne connaît pas sa sociologie. Yéros est de Kouin. Le Kouin et le Kébou constituent, ont constitué les unités d'élite des armées du Fouta. C'est des gens de conviction. Les gens de Kouin. Quand ils ne sont pas d'accord, ils te disent non et ils n'ont peur de rien dans leur vie. Mais pourquoi en vouloir à Yéros pour dire que c'est un traître ? C'est Koukonde qui dit qu'il est traité. Moi, je ne parle pas. Vous savez, quand un Konde parle devant moi, je fais attention parce que je sais que dans la stratification au Mandeng, il y a trois, les Kondé, il y en a trois. Il y a les nobles, il y a les griots et les finas. donc quand je vois un Kondé se comporter d'une certaine manière, je cherche d'abord à comprendre ces toits-là, à quel groupe il appartient. Mais Yéros, quand même, il a présenté, il a, disons, il a eu le courage de... Mais en même temps, il dit qu'il reste du RPG. Il reste du RPG. Non, 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 parce que c'est le RPG qui n'a pas le courage, comment dire, c'est son parti. Il ne quitte pas le parti, il reste à l'intérieur, il mène le combat à l'intérieur parce que c'est sûr qu'il y a d'autres comme lui qui ont les mêmes convictions pour dire qu'Alpha a trahi l'idéal du RPG. Mais il reste à l'intérieur pour faire la révolution à l'intérieur du parti, pas en dehors. Ça, au moins, c'est clair. Je suis d'accord avec Yéros là-dessus. Mais qu'on le traite de traître. J'ai entendu Damaro dire d'ailleurs que c'est la coordination Alpoulard qui lui a demandé de démissionner. Damaro. Je crois, il y a un fleuve entre Damaro et Samana. Je pense que Damaro a intérêt à aller là-bas se purifier parce qu'il est un prince, le plus grand prince du monde. Ce n'est pas le Gange. On n'est pas... Non, il n'a qu'à aller se purifier parce que c'est le prince. Quand on a fait un coup d'État contre son pays, on doit se taire. Damaro était dans les buissons du cimetière chrétien avec Abdallah Kamara et le marin Abdoulaye Djakité à 22 heures pour aller passer la bande. Pendant que Djarat était assis chez lui, il ne savait même pas comment il s'est procuré la bande pour aller la mettre là-bas. C'est lui aujourd'hui qui peut dire que non simplement parce qu'il sait que là, Jusmane, la loi est balde, il est de Kouin et que donc Yéros est de Kouin il fait la connexion. Ba Ousmane a conduit une délégation des fils du Futa, membres du gouvernement et responsables à tous les niveaux. Ils étaient là. Yéros faisait partie de la délégation. Sœur Mama Kani, Mama Diab, ainsi de suite. Ils étaient tous là. C'est Ba Ousmane qui était le porte-parole mais il fait une connexion de balde à balde pour dire que non. Je veux lui dire, Damaro, je le défie aujourd'hui de montrer que dans son ascendance, quelqu'un a fait quelque chose pour la Guinée comme Yéros. Yéros est descendant il est descendant de l'un des neuf marabouts fondateurs de la confédération théocratique du Futa Jalon. Un, c'est lui l'initiateur de la première réunion qui a eu lieu à Kankalabé à son retour de Houndou qui a interpellé Alpha Amadou Kola de Kankalabé le chef du Kola pour lui dire si on ne se retrouve pas tous ensemble on ne va pas vaincre les animistes. C'est lui en ce moment le Koyin le Timbi et le Kola constituent ce qu'on appelait le Horenano le Timbo le Fugumba le Kebali et le Uria constituent ce qu'on appelait le Hakundemadye ajoutés à l'abbé c'était les trois ensembles. Ça c'est 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 L'Ubal la Mokoyin mais plus important plus important C'est L'Ubal la Mokoyin a donné naissance à Alpha Ibrema Alpha Ibrema a donné naissance à Alpha Abdraman Koyin qui était le plus jeune des troupes du Futa qui sont allés vaincre Dianke Wali le plus jeune qui a eu le courage de s'arrêter devant Al-Mamumar à Dhaka au campement pour lui dire tu dis que je suis jeune que tu ne veux pas me voir mais je vais te montrer qu'arrivé à Tourban que tu me dis que je suis jeune je n'ai même pas un poil au niveau de ma barbe quand on va arriver à Tourban je vais te montrer que j'ai une barbe dans mon coeur qui est plus longue que la queue de ton cheval ça c'est Alpha Abdraman face à l'almamie de Timbo l'almamie de Futa avant l'expédition et c'est lui si celui qui a escaladé le premier a escaladé le tata de Dianke Wali et Tchernouali ou Tindima de Senghetti ici à Kousitel mais celui qui a mis la main sur Dianke Wali c'est Alpha Abdraman Kouim c'est l'ancêtre de 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 figurez-vous qu'ils ont fait plus parce que c'est grâce à cette victoire qu'on a prise en captivité la mère de 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 Dianke Wali épousé par l'Alpha Ebrema Basagi le chef du labé qui a donné naissance à Alpha Yaya et Alpha Yaya était résistant à la pénétration coloniale donc grâce donc à Alpha Abdraman Kouim et Alpha Yaya l'hymne national de Guinée porte son nom l'air lui a été dédié ici par Moussa Korofo un des griots des chefs Kouranko ici à Conakry donc Damaro n'a pas cette ascendance là je connais le Konya parce que le commandant Damaro dit qu'il est aussi d'une ascendance royale aristocratique dans le mais dans cette ascendance ils ont fait quoi dans la qu'est-ce que son ascendance a fait pour la Guinée par rapport à ce que l'ascendance de Yero a eu à faire il vaut que vous vous intéressez je connais le Konya écoutez moi vous savez Damaro on s'est rencontré ici quand je lui ai dit que je connais le Konya et que je suis même dans la famille de Damaro Kamara il était étonné et que je connais ses filles et que j'ai failli même épouser une de ses filles qui est qui est secrétaire à la présidence de la république il était étonné il m'a dit donc tu connais tu es jusque dans ma famille et là c'est mon grand frère celle-là c'est ma nièce elle porte le nom de notre grand-mère toi tu es jusque dans ma famille toi tu es qui je dis moi je suis un Guinéen demandez lui demandez lui alors de vous dire la documentation je connais le Konya sur ses origines je suis venu au moins au moins à plusieurs reprises j'étais là dans le Konya avec l'orchestre avec l'équipe quand le commandant de Mamoun Keta mon bienfaiteur était là et je dis à Alpha et à tous ceux qui parlent je suis fils de Telmélé mais j'ai droit j'ai droit vous révendiquez vous révendiquez le Bolog le commandant de Mamoun Keta avant sa mort il a dit son premier fils s'appelle Amadul de Diallo jusqu'à présent c'est ce qui marche or le commandant de Mamoun Keta c'est le fils de Diamanatina Mori le chef du Hamana le Doussoukoumana c'est eux le commandement du Hamana Sandon et Dula le commandant de Mamoun Keta est de Sandon donc aujourd'hui j'ai droit au Bolog de Kouroussa au même titre que Ahmed le chef de cabinet de Mines l'un des fils du commandant de Mamoun Keta donc faites attention on va revenir je pense on dit le plus souvent que quand on a plus de 45 ans on a une mémoire fébrile on ne retient pas la chose et vous tel que ça sort de votre tête l'histoire de la Guinée quelle est votre recette vous avez beaucoup il écrit beaucoup et moi je l'ai surprenne il écrit beaucoup n'oubliez pas d'abord votre mémoire est fabuleuse vous avez peut-être 50 ans maintenant le 15 juin j'aurai 65 ans un Guinée c'est 10 mais vous savez je suis d'abord gaucher on nous dit que nous avons une intelligence supérieure à la moine mais j'ai fait le pays fils de garde républicain après étudiant ensuite journaliste j'ai fait tout le pays donc je suis personne ne peut me parler de la Guinée je défie quiconque de se mettre en face de moi c'est pourquoi quand j'entends certains d'autres se réunissent ici ils disent non vous savez il y a des gens qui se réunissent ici si on va dans les écoles si on vous met face au professeur Djibril Tamsegnan on vous met face au professeur Barry de l'université général Lansana Conte ils ont écrit mais ils ne diront pas ils connaissent ce pays ils connaissent l'histoire de ce pays attention le professeur Djibril Tamsegnan le professeur Djibril Tamsegnan attention d'abord je le dois du respect c'est le grand frère à mon épouse maintenant c'est des maîtres à moi je ne le discute pas mais je ne pense pas que les trois qu'ils aient fait les 33 préfectures de la Guinée ça j'en doute c'est que vous pouvez revendiquer faire les 33 préfectures de la Guinée ça ne veut pas c'est vrai que ils ne sont pas de ma génération ils peuvent être les grands frères et pères ce que vous pouvez revendiquer par rapport à eux c'est cette mémoire fabuleuse qui vous permet de retenir et de dérouler alors pour sortir un peu je sais à ce qu'on le veut vous faites maintenant le dossier vous savez ici il y a des gens qui se réunissent qui disent non Amadjoulde il est ethno et ceci c'est là ainsi de suite moi je parle des malinqués qui parlent moi je parle malinqués mieux que certains et je suis je connais la haute guinée mieux que ça il dit Amadjoulde est ethno parce que c'est lui et Paul ceci c'est là je suis Paul de père et de mère je le revendique notre amitié ne va pas vous pousser me pousser à renier mon identité au prix de quoi je ne le ferai pas mais je ne serai pas contre quelqu'un aussi parce qu'il porte un autre nom ce sont mes amis ce sont mes frères donc vous souhaitez qu'on laisse le ministre Hierro en paix qu'on le laisse en paix parce que Hierro démissionner c'est quand on n'est pas d'accord et puis il a eu le courage d'aller rencontrer le professeur pour lui dire je ne suis plus d'accord avec vous voici ma lettre de démission c'est digne et c'est courageux pourquoi c'est pour qu'après on dit non pourquoi les autres quand ils ont démissionné on n'a rien dit je vais plus loin lorsque ici en 2010 les élections de 2010 quel est le leader malinqués qui a rejoint Zélo pourtant pourtant Baousman le Baousman était avec Alpha ici en 2010 quelle est la région qui est venue une délégation d'une région est venue rencontrer Ségouba qu'on a été ici pour dire non si notre fils n'est pas élu nous on va quitter la Guinée et l'élément est passé à la télévision nationale c'était les notables de la Haute-Guinée de l'Union Mandeng alors si vous nous dites après non qu'on est ethno quand vous poussez la frustration l'exclusion la discrimination la privation et pour la répression à un moment donné même si vous êtes Guinée mais vous êtes d'abord Guinée d'une partie de la Guinée et cela vous amène mais moi je suis horizontal voilà Amadou Juldé Diallo avec nous dans l'œil de Lengs il y a aussi à cause du coronavirus puisque vous êtes un journaliste sportif vous suivez l'actualité il y a eu beaucoup d'activités qui sont interdites le ministère des sports a fait déjà cette décision a pris cette décision concernant tout ce qui se passe sur le plan sportif et culturel qu'est-ce que vous en pensez ? Non c'était d'abord de dire le premier regroupement qu'il y a c'est les élections la France oui la France a confiné 12 millions d'élèves et 2 millions d'étudiants et maintenant le deuxième tour des municipales ont été aussi reportés au lieu que ce soit le ministère des sports et autres tout ça c'est petit c'était d'abord pour l'intérêt la survie des populations guinéennes c'était d'abord qu'on ne parle pas d'élection on s'occupe du coronavirus on n'est rien par rapport à la France par rapport à l'Italie je veux dire sur le plan des moyens de la logistique de santé le Sénégal pour le moment en Guinée il n'y a qu'un seul cas dévoilé dévoilé confirmé vous savez Alpha une belge Alpha c'est un Maradona il s'est driblé peut-être qu'il y a des cas cachés mais on dit puisqu'on veut aller aux élections non peut-être écoutez écoutez il ne peut pas jouer avec ça pour dire non on va attendre le lendemain des élections on va dire bon maintenant il y a coronavirus les gens sont confinés pour ne pas que les gens manifestent moi je soutiens le FNDC et je demande au peuple de Guinée de se lever de boycotter les élections de les empêcher par les voies légales ce que je regrette si je savais que cette situation se serait produite en Guinée je n'aurais pas pris un autre mandat de vice-président de l'AIPES pour que je sois dans la rue pour que je sois avec le FNDC pour que je combatte Alpha Conde parce que je vous dis même quand je prie je demande à Dieu de débarrasser la Guinée de Alpha Conde je vous le jure il faut qu'il finisse à quelqu'un qui finisse son mandat en 2020 je vous le jure même quand je prie je demande à Dieu de débarrasser la Guinée de Alpha après après oui parce que je ne me reconnais pas en lui je ne vois rien en lui de Guinée c'est ça qui me fâche par les actes qu'il pose c'est ça qui me fatigue quoi que tu fasses les 4 autres qui sont passés si tu regardes un peu tu vois tu vois du Guinée tu vois la fibre par ceci par cela Alpha non et si Alpha renoncer à tout ça si il renonce il sera moi je lui ai dit ici parce que le 3ème mandat même s'il le prend il ne le gérera pas son salut réside dans la rénonciation lui il a dit ici il dit non il n'y aura pas de 3ème mandat tout ce qu'il a dit c'est dédié je vois son interview dans Libération où il dit non non que l'alternance ne veut pas la démocratie ne veut pas dire forcément alternance voyez tout Alpha n'a jamais été si vous voulez cohérent dans ce qu'il dit il dit une chose aujourd'hui il dit une chose le contraire est le lendemain vous êtes amère avec lui parce que vous n'êtes pas salarié je souhaite vous êtes suspendu non pas ça vous savez et vous savez que Makanera est très malade en France je lui souhaite prompte rétablissement hier on a parlé avec lui je souhaite il ne se parle pas du tout bien les problèmes de la vie la vie appartient à Dieu vous ne pouvez pas vous réjouir du malheur de quelqu'un du malheur de quelqu'un donc il ne faut pas souhaiter si moi j'ai un remède au milieu aujourd'hui de soigner c'est vrai que c'est Makanera qui m'a mis dehors depuis 8 ans je suis sans salaire et sans travail il m'a dit quand il était dans le potion il dit que c'est Alpha qui lui a donné les instructions en conseil des ministres et qu'il me présente ses excuses il me l'a dit mais même s'il ne m'avait pas présenté des excuses si j'ai un remède pour le sauver vous allez le sauver je vais le sauver voilà parce que ça peut être nous qui sommes assis là on peut mourir avant lui c'est clair donc quand Alpha moi je vous dis Kader Sangaré il était ministre de l'environnement c'est lui qui a mobilisé les femmes de Cancan pour le troisième mandat en faveur de en faveur de du coup d'aïsme à Cancan jusqu'à aujourd'hui Alpha ne lui adresse pas la parole Kader Sangaré oui il dit que c'est un mauvais malin il est en Guinée ici il est très malade il est rentré de la Tunisie jeudi comme Alassane Kondé a fait un projet de décret qu'il a soumis à Alpha où il nommait Kader Sangaré comme conseiller à la présidence à la présidence quand c'est arrivé Alpha a vu le nom de Kader c'est au bic rouge qu'il a barré son nom vous avez les preuves il a dit avez-vous des preuves non je vous dis je vous dis vous êtes introduit il a dit il dit celui-là c'est un mauvais malinqué le bon malinqué c'est Malali son grand frère jusqu'à aujourd'hui il en veut à Kader Sangaré pour ça ou parce que c'est lui qui a prôné qui a eu l'idée du troisième mandat pour Lansana Kondé à Cancan il en veut à Kader au point de le traiter de... mais à l'époque pourquoi Kader Alpha a toujours dit vous avez suivi ce sont les mauvais malinqué et maintenant aujourd'hui lui il prononce ce qu'il a combattu hier moi je ne comprends pas en 2010 quand Kondé a modifié la constitution ici il ne s'est pas porté candidat non ? pas du tout c'est le seul Mamadoubo Ibarri je crois quelqu'un de Kindia qu'on a trouvé pour accompagner Lansana Kondé alors pourquoi lui aujourd'hui il combat Asselou et Sidia et tout le monde parce qu'eux ils sont opposés au peuple de Guinée parce qu'ils sont opposés au troisième mandat il ne doit pas faire de troisième mandat il doit terminer son mandat et partir ce n'est pas lui comme j'entends Damaro dire non on ne va pas le laisser le pays regardez beaucoup d'observateurs disaient que ce rapport et la décision de la CEDAO de venir c'était une opportunité en fait pour Alpha Kondé de positionner quelqu'un au sein du RPG comme Alassane Ouattara l'avait avec Gontour je voulais en venir justement si le RPG dit qu'il est fort il est national il est ceci il est cela mais il faut aller à la convention et désigner un candidat si vous êtes fort vous dites que vous êtes fort si aujourd'hui vous résistez jusque là c'est par la répression si vous êtes sûr que le peuple est avec vous comme Alpha le dit donc laissez l'effort de défense et de sécurité et donc s'éloigner on dit ceux qui sont pour la constitution n'ont qu'à manifester aujourd'hui ceux qui sont contre la constitution n'ont qu'à manifester demain c'est parce qu'il a vu que le PIP avait fait la même chose mais on a vu où se trouve le PIP aujourd'hui donc on se rend compte aussi que le PIP c'était un parti état c'était de l'administration c'est pourquoi je vous dis Alpha c'est un égoïsme primaire basique sinon ne parlez pas comme ça à notre président non je veux dire primaire et basique ce n'est pas une offense l'égoïsme interne elle est là vous pouvez vouloir tout pour vous sinon vous aurez fait le congrès du parti comme Youssoufou l'a fait pour mettre Mohamed Bazoum c'est connu les élections c'est en 2021 Alassane Ouattara a préparé Gon Koulibaly pas aujourd'hui pas aujourd'hui depuis depuis qu'il est là il aurait pu déjà préparer quelqu'un que son deuxième mandat serve de support mais pourquoi un président sortant peut s'arroser le droit de choisir un autre pourquoi ? alors qu'il en fait un mandat moi je ne comprends pas le parti quand vous regardez Gon Koulibaly il était avec Ouattara Henriette Diabaté et tous dans le RDR avec Alassane Ouattara ils ont évolué ensemble c'est comme si Alpha Kondé disait où le RPG désignait comment il s'appelle Mohamed la convention le ministre certainement certainement qu'il y a beaucoup de prétendants il ne faut pas croire que le RHDP il n'y avait pas d'autres prétendants mais la voix du président parce qu'il a moulé quelqu'un il a préparé quelqu'un certainement à son image il ne faut pas croire que le Mohamed Bakayoko et autres n'avaient pas des ambitions mais ça le président il règle à l'interne et c'est Ahmed Bakayoko le premier qui est sorti pour dire non le Dauphin le candidat du RHDP c'est c'est Gon Koulibaly c'est sûr qu'il a dit il a été conditionné pour le dire moi le ministre Dianney tout ce qu'on dit de lui moi je le respecte pourquoi il a été fidèle il a été fidèle et c'est lui ici à l'époque moi je ne savais même pas ce qu'il était que le RPG mais c'est lui que je lisais dans le démocrate et l'indépendant tous les jours on le voit on le s'appelle le défendre ou qui allait s'asseoir dans un coin quelque part à l'indépendant ou au link pour parler le péril de sa vie donc aujourd'hui quand les gens me disent non Dianney mauvais mais Dianney a combattu ce qu'il a aujourd'hui c'est le fruit du combat politique qu'il a mené Alpha n'était pas là c'est sa constance en fait le RPG c'était lui en fait le candidat pour moi moi si j'étais militant du RPG c'est c'est Mohamed Dianney je prenais le docteur Dianney voilà c'est comme quoi je parle d'égoïsme n'oubliez pas Azoka n'oubliez pas aussi la dame de Dixine Adja Fatou Bangoura le deux elle est arrivée mais elle a trouvé Dianney là mais après elle est arrivée après elle a trouvé ses parents les Dianney les Sadoumsissé les Doussoukondé nous on les on venait à leur réunion à Kenyeng ici il y avait les mythiques de Kenyeng si vous me dites congrès du RPG vous me dites oui chose Alpha il se dit bon voici le candidat que je vous propose docteur Mohamed Dianney parce qu'il est professeur je crois de docteur en cytologie si je connais bien la biochimie formée en Roumanie mais moi celui-là si aujourd'hui on me dit non il est mis la défense mais il a mené le combat politique parfois il marchait à pied ici il avait les journaux on a couvert et puis il est arrivé un moment où le RPG boycottait la session de l'Assemblée moi j'étais le 114ème député Samusso et je le suis toujours du Lens et souvent quand on assied la couverture médiatique des plénières nocturnes parfois et son parti n'était pas là mais il était toujours assis à la place publique vers là où les gens s'asseient il prenait note de façon minutieuse et parfois c'est à 22h 21h on rentrait lui je pense qu'il habitait vers la SIC voilà moi j'étais à Walidera mais on prenait le même taxi parfois alors pourquoi absolument quand un monsieur comme ça s'est battu il est là pourquoi vous vous voulez faire un troisième mandat vous ne pouvez pas organiser une convention pour dire bon celui-là voici le candidat que je veux vous réglez les problèmes à l'interne avant d'arriver à la convention en ce moment il va à la compétition mais vous vous êtes président de la république déjà vous le préparez sur la base de votre deuxième mandat le problème est-ce que c'est que au sein du parti il y a beaucoup de militants de la 25ème heure voilà non même pas même pas il y a des militants du RPC qui pensent que le ministre c'était signé c'était Mohamed Djané docteur Djané c'était fasciné Béavogui qui est décédé exactement mais allez à la convention si vous êtes fort on couvrait on n'a qu'à faire l'arbitre le fichier il est corrompu personne ne peut aller à une élection avec un tel fichier c'est reconnu il y a un auditeur qui vient de faire une incursion c'est monsieur Baldé qui dit de rappeler que Hierro Baldé était aussi au stade du 27 septembre lors du jour du massacre et les événements de 2006-2007 il était encore là il a fait partie de la délégation je crois qu'il allait en tout cas rencontrer les autorités donc il a milité mais Gon Koulibaly et il y a un autre qui dit excusez le ministre est très suivi il y a un monsieur qui dit que monsieur Djané est professeur de génétique voilà c'est cytologie ou génétique j'ai bien dit que je ne connais pas bien la biologie en tout cas je sais que c'est quelque chose à l'intérieur merci cher auditeur de nous avoir voilà mais vous voyez Gon Koulibaly tout le monde le voyait venir parce qu'il y a le choix Gon Koulibaly vous savez sa femme est de de Madina Wora ici c'est une carte du enquête tout à fait Aïsata Wora et aujourd'hui elle était à la à l'Aziara de Karamokalfa Moulabe parce qu'elle est de Karamokalfa et ici j'ai même sa donc elle est d'une d'une localité très très enclavée j'ai été le président il va il va il va bitumer l'état de la route attention il ne parlait pas mal de Madina Wora ma fille est mariée là-bas donc il ne faut pas je ne parle pas du mal j'ai dit ce que j'ai constaté mais aujourd'hui si c'est toujours la fierté guinienne que nous recherchons il y a Yaya Djamé avait pour épouse une guinienne Zénab Suma de Binti Modia la fille à Eladjou Suma si demain Gond Koulibaly est président de la république il n'a qu'à bittumer le Foutanord la guinienne il était là au décès de son beau-père la première dame sera Aïsata Wora qui est de Karamokalfa Karamokalfa a eu Maudima Madian Maudima Madian a eu Maudima Madian à Wora c'est le magistrat Eladjou Abdoulgadir Wora c'est Alpha Amadou c'est le capitaine Abdoulaye Wora c'est Amadouri tout ceci c'est Hadjarai et tout ceci donc elle est pratiquement de la famille Kalduanké descendant de Karamokalfa Moulabe donc si demain donc tous les Guinéens doivent être non absolument un directeur de Amadou Jules de Djalou on va revenir on reviendra sur cette fierté guinéenne avec nous dans EI de Leng Samadou Jules de Djalou marque une courte pause on se retrouve juste après et maintenant la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS Vous êtes bien sur en Côte d'Ivoire tout le mois dans la famille même du premier ministre je savais que Alassane Ouattara ne serait pas ne serait pas candidat Amadou Gong Koulibaly fait partie de l'aristocratie du nord parce que vous savez que les Koulibaly font partie de ce qu'on appelle le Mandeng Mansabo Nani les quatre familles régnantes donc ce n'est pas rien cette aristocratie de Gong Koulibaly du nord 7 ans c'est des c'est nous faux 7 ans jusqu'à jusqu'à une partie de l'actuel Burkina mais je vais vous dire une chose quand même qui m'a marqué quand on est allé à un mariage qui était animé par Sekouba Bambino Diabate je suis par alliance liée à la famille de Wora je le disais tout à l'heure on est resté un mois là il y a eu la cérémonie par exemple Bambino animé Kao Mamadiang le directeur de la com de la primature était là avec nous quand Bambino a vanté Koulibaly et tout après les artistes traditionnels Sénufo sont venus à un moment le premier ministre Gong Koulibaly s'est levé il a dit il dit non taisez moi tous envoyez moi le balafon on a amené le balafoniste il a dit au balafoniste de jouer il a dit aux gens de s'écarter il est venu tout seul il s'est mis à danser après il a dit il dit non c'est au son de ce balafon qu'on dansait à Korogo quand on était tout jeunes il était là tout seul en train de danser alors vous voyez donc que ça Gong aujourd'hui quoi qu'on fasse ils ont fait ils ont désigné quelqu'un pourquoi le RPG est incapable de désigner quelqu'un il faut s'accrocher à un président qui a 82 83 ans pour servir de passerelle pour un troisième mandat mais aller au congrès aller à la convention le RPG aura son candidat ça c'est sûr maintenant reste à savoir qu'il n'a pas fini les deux mandats avec qui mais c'est sûr qu'il aura le candidat qui ne sera pas Alpha Kondé parce qu'ils sont il n'a qu'à donner aussi le pouvoir aux jeunes comme le président président Ouattara il n'a qu'à penser au Gong à 61 ans il n'a qu'à penser au Lajinor Kondé la génération c'est une génération du RPG arc-en-ciel bien sûr il ne faut pas faire comme l'envoi des missiles je ne connais pas l'âge de Mohamed Djané mais moi je préfère le RPC ceux qui se sont battus qui ont été frappés ligotés tués sous le régime de Lassana Kondé aux militants de la 25ème heure qu'on appelle Arc-en-ciel qui sont venus aujourd'hui mais n'oubliez pas les familles des victimes les combats filles voilà l'âge Amiata Kondé Kaba plutôt Amiata Madi Kaba Amiata Madi Kaba de Kanka c'était des gens qui ont vraiment combattu pour ce parti moi je préfère ceux-là ceux qui ont milité qui ont combattu mais ces gens de retourneurs de veste qui étaient là avec Kondé qui ont changé de veste aujourd'hui qui se font passer pour des princes et qui viennent dire RPG RPG j'ai dit au professeur moi je souhaite un jour que le professeur et moi qu'on soit face à face peut-être qu'il va dire au garde de m'arrêter et de me conduire non il ne va pas il va vous écouter parce que je vais lui dire ce que je pense et qu'il n'aime pas entendre actuellement il n'est il n'est que l'otage des clans mafieux ce clans mafieux ce système là il y a il y a tout dedans il y a Paul il y a Malenqué il y a Soussou il y a Forestier il y a tout dedans plus les lobbies extérieurs il n'a qu'à s'affranchir de ça donc en fait cette situation je comprends c'est que ceux qui veulent qu'Alpha reste sont ceux là qui profitent de son système ils ont pris beaucoup d'argent ils se sont enrichis c'est eux qui font les princes ici aujourd'hui vous les voyez qui narguent tout le monde ils pensent que eux ils sont bien nés ou leur mère a plus souffert chez leur père que vous ainsi de suite et tout parce que ça ne tient que par Alpha uniquement mais il faut qu'Alpha ait le courage de s'affranchir et de rentrer et par la porte de l'histoire il a 82-83 ans même s'il amas toutes les richesses de la Guinée il va les mettre où ? il va aller dans la tombe avec ? il n'est pas exclu qu'il vous appelle après cette édition vous êtes allé au mausolée Mohamed V à Rabat vous avez vu la tombe de sa majesté le roi Asandeu le père Mohamed V qui est au milieu Asandeu à droite et puis son frère prince Abdallah à gauche est-ce qu'il est parti avec tout ce qu'il est tout ? rien vous partez avec 7 mètres de percal point très mais c'est ce que vous faites qui demeure c'est ce qui reste qu'il sache encore une fois aujourd'hui si vous dites coronavirus mais les élections c'est coronavirus arrêtez les élections pourquoi aujourd'hui vous humiliez la Guinée que tout le temps c'était l'émissaire c'était la Guinée ne mérite pas ça nous sommes un grand pays un grand peuple en fait avant qu'on l'avait rappelé lorsqu'il a annoncé le discours il a fait ses discours pour reporter l'élection du 1er mars en Afrique toute l'Afrique réunie je dis bien moi je suis fier d'être guinéin je dis bien nous sommes les seuls à avoir donné 10 résistants à la pénétration coloniale connue 10 des 4 régions naturelles je peux les citer à yeux fermés c'est ici donc l'almamie Samori Touré qui a fait 18 ans de résistance à la pénétration coloniale quand vous allez encore à Samagilade en Côte d'Ivoire vous retrouvez ses tata là-bas encore vous voulez qu'on piétine tout ça parce qu'un homme au crépuscule de sa vie veut mourir au pouvoir le peuple de Guinée doit dire non non et non non au troisième mandat non au troisième mandat Amadou Dioulde diallo avec nous dans AI2 l'incident les journalistes sportifs on va parler du sport et de l'impact du Covid-19 sur toutes ces activités on a vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été ennées ou bien vous avez autre chose non ici il y a un autre un autre auditeur qui envoie quelque chose ici à monsieur Dioulde il s'appelle Moussidal Futa il dit monsieur Diallo je vous inviterai à faire un tour chez moi à Gawal dans la sous-préfecture de Malanta dans le Binani précisément à Dogidabi je vous demande d'aller chez moi pour voir la mosquée naturelle où vous pouvez voir la natte le chapelet l'invocation de Dieu et beaucoup d'autres choses mais de nos jours cet endroit risque de disparaître laissant la place à une carrière de sable où les marabouts qui viennent en grand nombre pour dépeindre toute la représentation de ses autorités personnelles et les autorités merci de vraiment vous intéresser en tant qu'historien à cette grotte appelée Fameré Tonke dites-lui dites-lui que j'ai grandi à Gawal j'ai fait toutes mes études secondaires je connais tout Gawal tout de Malanta j'étais jeune à l'époque j'étais je crois collégien mais comme il me le dit je vais repartir sinon Gawal j'ai grandi là-bas j'ai fait toutes mes études secondaires je connais de Fulamori jusqu'à Malanta je connais tout maintenant je voulais dire une chose encore au professeur il est allé à Porédaca la dernière fois je note ça me fait mal comment toute la pile de conseillers que vous avez un président de la république n'est pas un surhumain c'est ceux qui sont autour qui doivent le guider il est allé à Porédaca quand vous arrivez à Porédaca pour présenter des condoléances suite au décès d'Aliou Donato mais ça aussi c'est la persécution c'est-à-dire il suit ses loups jusque dans ses derniers retranchements il a la cellouphobie mais il dit qu'il va présenter des condoléances à Donato Aliou Donato qui a perdu sa belle-mère mais oublie qu'Aliou Donato c'est quand même le neveu de Hadjali Matou c'est le fils de sa grande-sœur un ensuite Galikatou qui l'a mis tête de liste de RPG arc-en-ciel elle aussi c'est la fille d'Alfamadou le président du conseil africain de comptabilité qu'on appelle Koto Babain en famille et de la haïtienne bernante des gens ça aussi c'est une nièce à Hadjali Matou mais il arrive à Porédaca soit quand vous arrivez à Porédaca la première des choses parce qu'il dit qu'il est panafricaniste Yaloteli est de Porédaca c'est le premier secrétaire général de l'OIA le moins que vous pouvez faire et vous choisissez un jour de marché hebdomadaire pour vous occuper de la mamaya de l'accueil c'est de rendre visite à la famille de Yaloteli la concession de Maudikindi son père est là le premier secrétaire général de l'OIA mien l'école primaire où il a étudié est là moi j'ai été jusque dans la salle de classe sa promotionnaire qui est décédée avec qui elle a occupé le même banc la marâtre du ministre Habib Diallo qui est décédée le 10 janvier dernier elle m'a indiqué le banc l'emplacement du banc où elle était assise avec Eladji Teli en classe vous êtes professeur donc enseignant donnez-vous la peine d'aller jusque dans cette classe vous dites même donnez-moi la craie parlons-nous on va parler aujourd'hui de Yaloteli vous êtes au tableau ça n'a plus d'impact maintenant vous vous occupez de mamaya d'accueil comme pour dire j'ai été bien accueilli dans la belle famille le village belle famille où se trouve la belle famille de ces loups mieux la plaine de Bombay puisque vous êtes vous dites que vous êtes panafricaniste vous vous êtes battu pour l'indépendant de l'Afrique et tout c'est là qu'a eu lieu le samedi 14 novembre 1896 la bataille de Poré d'Aka où l'allemand Bokarbiro a affronté les français deux ans avant l'arrestation de l'allemand Miss Amori Touré la tombe de son fils et général de ses armées Motsuri se trouve là venez visiter et dites non je veux il y a un architecte ici bon big up ministre du commerce toi tu es architecturé de Mamou je veux tout de suite qu'on me mette un mausolée ici quand ils disent non Nyaliba l'intendant général de l'allemand Bokarbiro c'est lui qui fut la première victime de la bataille de Poré d'Aka il était sous cet arbre là là on a reparti la poudre pour résister quand l'allemand Bokarbiro a enfourché son cheval Morikebé intéressez-vous à tout ça mais vous survolez la Guinée en hélicoptère même pour aller à Koya et vous êtes à Poré d'Aka le village natal du premier secrétaire de l'OIA le village natal aussi de Tchernomonenembo Tchernomonenembo le plus grand l'un des plus grands écrivains de l'Afrique francophone parce que je ne sais pas il ne faut pas je vois beaucoup de gens de jeunes écrire insulter la femme et peut-être qu'il aille plus loin c'est pourquoi je dis qu'il ne connait pas et ceux qui sont auprès de lui ne l'aiment pas la femme Nenankadiatou qui est décédée la belle-mère de Donato et du ministre Saïdou Diallo le frère cadet du capitaine Diallo Tcherno elle est de Kankalabé c'est la fille d'Alpha Ebrahima Silla l'avant-dernier chef de canton de Kankalabé donc elle est frère à Tcherno Saïdou le dernier chef de canton de Kankalabé vous vous êtes marié à Kankalabé vous étiez marié à Kankalabé toi Alpha à Mama Kani qui est une Diallo Anke de Kankalabé donc Nenankadiatou qui est décédée donc est une des grands-mères mais si vous venez à Porédaca pour les condoléances simplement parce que vous voulez c'est l'acharnement contre ce loup d'Alain aller dans sa famille mais prenez l'hélicoptère aller à Kankalabé puisque c'est votre belle famille aller présenter les condoléances vous ne le faites pas vous ne le faites pas parce que vous ne savez pas que Porédaca il n'y a pas d'étrangers tous ceux qui sont là sont les descendants de sept garçons de Boubacar Sina donc ils sont tous frères et soeurs et cousins et neveux il n'y a pas d'autres personnes à Porédaca maintenant eux là ils sont Diallo Anke Amoro Yanke ceux de Kankalabé sont Diallo Yanke sont Diallo Yanke ils sont Timbonke Amoro Yanke ceux de Kankalabé comme nous de Dongol Télémele et de Timi Madina nous nous sommes Timbonke Diallo Yanke c'est les enfants les descendants des deux femmes de Hamadi Daneri Diallo et Amoro donc vous allez à Kankalabé pour présenter mais ça aussi vous ne savez pas vous ne vous préoccupez que de politique alors que des gestes comme ça peuvent mobiliser des enfants c'est malheureux il n'y a pas de conseil historien à la présidence c'est ce que je voulais dire c'est malheureux il faut qu'il y ait un conseil historien le président doit être conseiller des sociologues mais ça vous êtes à Poredaka le village natal du premier secrétaire général de l'Ouil vous l'avez dit ça on revient il y a des questions il y a des auditeurs il y a LH Boubacar qui vous dit pourquoi on n'entend plus parler de Mandin Djalon selon vous qui est le parrain de l'ethnocentrisme en Guinée c'est Alpha Kond le parrain le parrain tous les mots c'est lui c'est bien tous les péchés d'Israël je suis fier parce que c'est moi qui l'ai combattu ici pendant cette pourquoi on n'en parle pas parce qu'on l'a vaincu on a expliqué vous ne pouvez pas venir au Fouta j'ai dit encore et je le répète le Fouta n'est pas que Bajalo Bari et So le Fouta est autre chose je l'ai dit et je le répète que si vous faites du Mandin Djalon pour dire à ceux qui vivent au Fouta aujourd'hui qui ne portent pas ces noms là vous vous n'êtes pas d'ici Damaro qui parle sa femme est Bamba une de ses épouses elle est Bamba de l'abbé c'est la fille de Eladjibrema Bamba qui était directeur de l'ERC de Gawal dont la soeur aînée Yamariama qui est mariée actuellement à Abidjan plutôt à Bamako était la femme de Kotobouba car le frère aîné de Pate Diallo directeur de la sureté de Kindia en 62-63 quand on était à l'école elle est de l'abbé mais elle est Bamba ensuite soeur Aminata Koto Morgan Mamabou qui me fréquente encore et Yenabou et Aïsata mais elle est Bamba mais elle est de l'abbé alors quand vous dites à ces gens là non c'est ici on dit vous êtes ceci cela là-bas vous n'êtes pas moi j'ai dit ma grand-mère maternelle elle est paternelle elle s'appelle Mariamadji Basseo Kamara elle est forgeron elle est de Timbimadina Kamara c'est Peul non ma grand-mère maternelle elle s'appelle Aïdjil Kuyate elle est de Bowé dans le Telmélé Kuyate c'est Peul non bon alors quand vous créez des problèmes comme ça ceux qui sont à cheval comme moi entre des patronymes comme ça et d'autres qui sont de mère ceci mère cela ainsi de suite vous les mettez où ? et des gens qui vivent ensemble depuis 500 ans j'ai dit encore et je les répète les 9 marabouts fondateurs du royaume théocratique du Futa le 9ème était malinqué les 7 mosquées du Futa avant la bataille de Talensan 2 étaient malinqué Timbaudalaba et Kurumanuka les 24 marabouts qui ont continué la bataille après Talensan pour l'islamisation du Futa 14 étaient Peul 10 étaient malinqué des musulmans Peul et malinqué ont combattu des animistes Peul et malinqué alors quand vous venez vous avez là qui vous rappelle que lui aussi sa belle famille il a épousé depuis 20 ans la dernière fille du dernier chef de canton de Kankalabé Tcherno Saïdou exactement c'est ça que je dis lui aussi je le vois toujours dans la délégation de Sœur Mamakani tout à fait voilà donc la junior Kondé il est de de Cancang sa mère Naodia est la sœur du ministre Touman Sangaré il est cousin à Kader Sangaré la junior Kondé bien sûr donc vous ne pouvez pas Nenemalia a raison de dire que la Guinée est une famille mais absolument pas une famille vous ne pouvez pas prendre autre chose une famille c'est Alpha qui nous divise nous devons refuser ça lui aussi pas lui seul non c'est lui vous êtes remonté contre lui non je suis remonté contre lui parce qu'il a détruit la Guinée pas lui seul il fait partie il fait partie vous voyez selon vous mais pas lui seul non c'est lui je pose la classe politique les discours de la classe politique on a eu ici à Derifahouzman Gawal Ousman Gawal sa mère est bambaran elle est connée il l'a dit ici elle est connée son père mère Saïdou c'est un colléqué originaire de Tunkuruma dans Tougue installé à Gawal c'est qu'un de nous donc vous ne pouvez pas prendre le fouta pour en faire une propriété opposer les gens pour dire ceci pour dire cela c'est ça que je leur dis quand vous dites que les peuls sont des esclavagistes furent des esclavagistes et ainsi de suite ça c'est 1727 non ? après la bataille de Talensan entendons-nous bien mais l'article 22 des 44 articles de la chatte de Kourkanfuga 1236 précise que c'est l'esclave qui appartient au maître pas son sac 1236 donc si il y a esclavage ça a commencé au Mandeng faisons attention donc moi je refuse histoire de Mandeng il n'y a pas de Mandeng il y a Futa Jalon le Futa Jalon le Futa est une déformation linguistique de Futa qui est l'un des villages occupés par les peuls en Basse-Égypte avec Heli et Yo-Yo il y en a 4 ici en Afrique de l'Ouest le Futa Jalon ici le Futa Toro Mali-Sénégal le Futa Kinsi-Mauritani et le Futa Fadagourma Niger et Burkina donc vous ne pouvez pas dire Mandeng Jalon non je regrette il n'y en a pas Amadou Joude Jalon avec nous dans EI de Lens cet auditeur demande où en êtes-vous avec votre projet de livre qui est Alpha Condé depuis 2013 il sortira le je vais vous dire j'ai renoncé parce que ça n'a pas je vous l'ai dit le 1er janvier 2021 j'ai renoncé parce que ça ne m'apporte rien ah si non ça ne m'apporte pas c'est l'histoire je suis aujourd'hui sur un livre autobiographique que j'ai intitulé Nourou le Miraculé c'est que vous avez en tête là vous avez sorti ça avant de partir à la tombe l'autre jour j'étais le maître de cérémonie j'étais le maître de cérémonie de la dédicace du livre de Alpha Lea sur Mario Touré Mario Touré un exemple de la Guinée aussi ou un peu le scellé en quai de l'abbé qui a joué au basket avec un Touré Mandemori de Kisidougou il est épris par la qualité par le génie de ce dernier il lui consacrait un livre et lui-même avant l'apparition du livre il meurt moi je suis maître de cérémonie ici c'était extraordinaire donc Nourou le Miraculé Nourou ça veut dire Amadou est-ce que vous comprenez mais Alpha on se rappelle de Nourou Bousse Nourou Mbido Nourou Bousse vous savez c'est qui non non moi je suis Nourou Bousse mais vous connaissez Nourou Mbido on me l'appelait c'est Goutouré Nourou Bousse vous connaissez Nourou Mbido c'est un des héros un des personnages un des personnages il y a un monsieur qui vient de notre auditeur qui incursion aussi mes félicitations à vous et votre invité logiquement révolté voilà ce sont ses propres termes enfin je voudrais qu'à travers votre antenne que votre invité invite à une conférence des intellectuels pour enfin prendre ses responsabilités face à l'avenir de notre chère Guinée la situation de la Guinée la mission des intellectuels face à l'avenir de notre chère Guinée moi je suis content parce que les élites commencent à prendre conscience les Fayas Minimono c'est de très bons cadres qui acceptent de travailler aujourd'hui s'ils voulaient être ministre ils le seraient devenus mais ils n'ont pas voulu donc les élites quand même il y a un réveil c'est que c'est dommage c'est que les élites que vous êtes vous en êtes vous êtes insommités vous n'écrivez pas vous allez mourir vous allez mourir vous n'allez rien laisser nous les jeunes parce qu'il y a d'autres jours je disais à la dédicace tonton Raffiou Bari m'a dit et le professeur qui était là ils m'ont dit justement tout ça c'est bon mettre des cérémonies belles phrases belles plumes et tout il faut écrire donc je suis là dessus même avec mon ordinateur il faut écrire je vous ai très occupé non 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 ça va mais je dis encore une fois ils sont nombreux vous devez lancer un appel au cadre guiné aux intellectuels ils sont dans tous les domaines dans les médias dans la société civile économie les banques etc qui sont sérieusement absorbés mais qui oublient d'écrire qui oublient qu'ils vont mourir un jour et partir avec toute cette mine de savoir bien sûr regardez ce que vous déroulez depuis la rédaction depuis cette émission la rédaction c'est l'inspiration vous ne pouvez pas écrire quand vous n'avez pas l'inspiration ou l'inspiration vous ne pouvez pas la forcer l'inspiration c'est le confort financier c'est ça ? non il faut que vous soyez dans un équilibre moral et mental pour écrire ça peut arriver à tout moment même à deux heures du matin il y a un poète je sais que c'est Lamartine qui a dit que les plus douloureux sont les chants les plus doux c'est-à-dire les plus désespérés sont les chants je pense est-ce que je suis les plus désespérés sont les chants les plus doux et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots c'est-à-dire que l'inspiration vient parfois quand on est quand on est dans un état de délaprement moral de dislocation morale et mentale c'est là où l'inspiration vient les auteurs romantiques en général c'est Alfred de Musset c'est la révolte ils ont été inspirés ils ont écrit des poèmes magnifiques parce qu'ils ont traversé soit des courants d'air d'amour mais vous savez la révolution française elle a déclenché donc c'est pas seulement le confort l'inspiration vient l'inspiration est surtout déclenchée par voilà par un état de souffrance voilà je dis encore la Guinée appartient à tous les Guinéens nous devons la préserver dans la fierté et dans la communauté dans la communauté d'idées et d'actions refusons d'être opposés parce que des gens se sont enrichis ils veulent préserver leur bien et 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 ils narguent les autres Alpha doit organiser la convention du RPG et passer la main finir son mandat et qu'on que moi même je serai si vous voulez moi même je vais prendre la plume pour lui Moussmargao l'a dit ici que si le président Faconde faisait un discours pour dire qu'il renonce qu'il va aller lui faire la bise à ses couturiers et vous moi je vais prendre la plume ah bon je vais prendre la plume et je viendrai ici faire sa biographie payer une tranche de Lynx FM pour faire la retransmission en direct parce que c'est malheureux que quelqu'un se batte pendant toutes ces années et qu'il soit il se voit par la faute de 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 ines un peu scrupuleux ces médiocres ces opportunistes ces hypocrites là qu'il soit amené à sortir par la petite porte de l'histoire je vais vous raconter une histoire j'étais dans l'avion entre Paris et Ouagadougou j'étais avec non Paris et Bamako j'étais avec Gibril Bassolé par hasard on s'est retrouvé assis côte à côte en première classe alors en première classe qui a payé votre billet là il faut être en première classe j'étais de la IPS ah voilà est-ce que vous voyez il m'a dit il dit tu sais un jour il dit j'étais avec le président Blaise Compaoré j'étais ministre des affaires étrangères on venait de Taïwan vers 19h on était à la verticale de de Ouagadougou le président par le hublot a regardé les lumières jaunes là et tout il a eu un sentiment de fierté d'avoir travaillé après il m'a dit il dit tu sais il dit Gibril il dit je suis fatigué je veux m'en aller après avoir fait tout ça je préfère sortir par la grande porte de l'histoire ça c'est lui qui me le dit j'ai dit mais après pourquoi il dit non il dit c'est son petit frère François qui a dit non la famille s'est réunie pour dire non il dit même sa femme n'était pas d'accord elle voulait qu'il fasse les deux mandats et qu'il s'en aille son petit frère qui commençait déjà à le à le CNG partout ainsi de suite comme ça alors que lui il était à Zignaré dans son parc zoologique il vivait là-bas il ne venait que pour les audiences et autres il vivait à 25 km de Ouagadou c'est l'autre François qui était le patron de Ouagadou il faisait des habits il faisait ce qu'il voulait et il tenait à succéder à son frère son frère a succombé au charme de la fraternité il a payé donc Alpha a encore le temps de réfléchir mais qu'il retienne une chose je l'ai toujours dit ce peuple de Guinée la personne ne le maîtrise un autre auditeur qui lâche un mot Hadja Kadijatou Porédaka est la grande soeur de Mama Kani voilà merci je ne connaissais pas le niveau de c'est ça ça m'étonnerait qu'elle soit sa grande soeur ah c'est un auditeur ça m'étonnerait parce que si Hadja Kadijatou est la fille d'Alpha Ebré Masila Mama Kani est la fille d'Alpha Bacar qui est balie alors que comment j'appelle Kernosaïdou est contemporaine d'Alpha Bacar le fils d'Alpha Ebré Masila ce n'est pas évident il y a cet auteur qui demande de citer les quatre Anloube Aouloube Aouloube de Labé ainsi que leurs composantes Anloube Anloube voilà bon je ne peux pas les citer tel quai mais je sais que Kermoko Alphabou avait reparti les quatre portes c'était une sorte d'investissement humain donc il a reparti le travail entre les différentes familles du Labé donc il a mis Sélé Anke Caldu Anke ainsi de suite et tout c'est ce qu'on appelle les quatre Aloudye Aloudye d'accord c'est pas Aloudye c'est Aloudye je comprends il a mal rédigé son sms avec nous d'Aïe de Lens Amadou Djoudé et Diallo nous sommes au terme de l'émission on aurait aimé que vous parliez un peu de l'impact du Covid quand même sur le sport aujourd'hui oui mais vous voyez on a tout arrêté la CAF même je crois a repoussé le chan vous avez suivi le président Macron hier chacun de nous a quelqu'un en France tu as peur mais donc le sport on a arrêté ici suspendu la ligue ligue de tout 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 est arrêté donc ça veut dire qu'ici aussi nous respectons les consignes mais je dis qu'il faut aller plus loin il faut respecter les consignes en étant vigilant mais qu'on ne soit pas dans l'obsession la première opération à faire pour justement le Coran Vindu c'est de ne pas aller aux élections le 22 mars parce que là-bas aussi il y aura regroupement mais il ne faut pas qu'on soit dans l'entêtement simplement parce qu'on veut un troisième mandat pour l'alpha je dis qu'il faut s'opposer à cela et par tous les moyens légaux et bien il faut aller plus loin dans le respect des consignes de propagation du coronavirus Covid 2019 et la première action à faire aurait été donc d'interdire les élections du 22 mars de les reporter donc voilà ce que dit Amadou Djouldé le journaliste sportif que nous avons reçu ce matin dans A2 Lens la technique a été suré par Mamadou Djouldé Fatoumatrabouï Balde Alesséni Kamara la réalisation il y avait Tcherno Alfa Ibrahima Balde l'animation Aboubakr et Azokaba merci et bonne site de programme sur linksfm91.00 L'animation 7